Bonjour à tous, bienvenue sur BUSDES24 et merci de suivre Écopresse, votre magazine d'information économique décrypté par des journalistes et experts. La population de l'Afrique va doubler d'ici 2050. Le fait est connu. Ce qui l'est moins, c'est que 30% des Africains souhaitent quitter leur endroit où ils vivent pour gagner des espaces qui leur offriront les services et infrastructures qu'ils ne trouvent pas près de chez eux, d'où la crise de l'immigration et l'exode rural. L'une des solutions, peut-être la meilleure, on en parle, est l'entrepreneuriat. Comment la promouvoir ? Que faire pour inciter la jeunesse du continent à saisir les opportunités sur place ? Pour en parler, je reçois deux experts. Souleymane Savadogou, bonjour. Bonjour M. Coadio. Alors, vous êtes expert en entrepreneuriat et business développement, chef d'entreprise, vice-président des hommes d'affaires Burkinabé en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également. C'est M. Coadio. Nous avons l'invité. Ok, je reçois également Dr. Ambrasse Kwasi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes expert en entrepreneuriat, enseignant-chercheur à l'université Nangua-Brougo-Adabobo-Adjame, fondateur d'école, le groupe MISA. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, on se retrouve dans quelques secondes pour la première partie de cette émission. Alors, retour sur ce plateau. On l'indiquait tout à l'heure, en 2050, la population du continent va doubler quelques chiffres. 400 millions de personnes supplémentaires vont donc gonfler leur ville au cours des trois prochaines décennies. Alors, tout un, loin sans faux, nous ne pourrons pas trouver l'emploi en ville. Alors, Dr. Kwasi, la solution ? C'est l'entrepreneuriat. Je pense que l'État ne peut plus tout faire. Donc, l'une des solutions pour l'entrepreneuriat, qui est d'un domaine très vaste, je pense que c'est une solution pour lutter contre le chômage et aussi créer des emplois. Petit défi de l'entrepreneuriat. Alors, nous allons donc y revenir. Alors, tout le monde semble s'accorder là-dessus, le pouvoir public, j'allais dire la fonction publique ne peut pas absorber tout le monde, le secteur privé formel non plus. Alors, comme Dr. Kwasi l'a dit, vous êtes aussi d'accord pour l'entrepreneuriat comme solution ? Je vous dirais également que je vais être dans le même sens que Dr. Kwasi, parce que je suis moi-même le fruit de l'entrepreneuriat. Parce que l'État et même le secteur privé n'ont pas cette capacité d'absorber le taux d'étudiants qui sortent de nos universités et grandes écoles. Donc, l'auto-emploi devient en quelque sorte la solution ultime pour tout un chacun d'entre nous. Alors, tout le monde est d'accord là-dessus, l'entrepreneuriat. Alors, qu'est-ce que c'est, Dr. Kwasi ? On fait un peu de pédagogie ? Oui, on ne va pas rendre les considérations trop théoriques avec les championnateurs, les gyons, c'est tout ça. Mais simplement que l'entrepreneuriat vient du mot entrepreneur, qui dit sa ration du mot entreprise. Or, l'entreprise, c'est quoi ? C'est toute une unité légale qui dispose d'une autonomie de décision, qui produit des biens et des services, et dont la finalité est le profit. Mais un mais, c'est un mais d'un environnement incertain, l'environnement politique, culturel, économique, social, écologique, géographique, démographique, spirituel, informatique, technologique. Dès lors, l'entrepreneuriat, sinon l'entrepreneur, c'est celui qui prend le risque calculé de créer une entreprise tout en étant innovant et prudent. Voilà un peu une définition simple que je peux donner de l'entrepreneuriat. Donc, c'est le fait de créer sa propre entreprise, d'être son propre chef tout en étant innovant et prudent. Alors, seulement ça va, Dogo, le fait de créer son entreprise. Mais on constate, j'aimerais moi, deux types d'entrepreneurs. Ceux qui ont, dès le basal, l'esprit d'entreprendre, ils veulent, n'est-ce pas, combler un besoin. Ils veulent donc proposer quelque chose. Et certains, par faute des moyens, sinon des difficultés de la vie, le fait d'être au chômage pendant des années, ils deviennent forcément entrepreneurs. Alors, comment ces personnes qui veulent entreprendre, doivent se lancer dans les affaires et quelle aptitude avoir ? Comme vous l'avez si bien dit, le thème entrepreneur vient du fait que vous avez un individu qui a une vision et qui cherche à transformer cette vision en projet. Et par la suite, qui va traduire ce projet-là en entreprise dans le but de combler un ou des besoins bien déterminés. Et pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, certes, il y a des personnes, dès le bas âge, déjà, qui commencent déjà à avoir un peu cet esprit d'entrepreneuriat. Et il y a d'autres qui, par contrainte, de façon générale, quand on finit les études, et qu'après avoir cherché à maintes reprises l'obtention très souvent d'un premier stage ou même d'un premier emploi et qu'on n'arrive pas à l'obtenir, on est obligé de se tourner vers l'auto-emploi. Voilà. Mais, toujours est-il que, il faut savoir que l'esprit d'entrepreneuriat n'est pas inné. On n'est pas entrepreneur. Ça se construit. Voilà. C'est ce que je peux vous dire. Alors, Dr. Moulin, ce qu'on dit, les aptitudes. Oui. Sur nous, les aptitudes, il faut dire que, pour nous, il y a des qualités qu'il faut avoir pour être un entrepreneur. Il y a des qualités humaines et morales, telles que la patience, telles que... On a vraiment envie que vous expliquiez pour que vous êtes à nos jeunes qui vous suivent. Voilà. Comme l'a dit, on n'est pas... Pour nous, ma position, on n'est pas entrepreneur, on le devient. On devient entrepreneur. On le devient. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément entrepreneur. On peut avoir des gènes génétiques. Moi, ma maman, elle fait des vendeurs de la loco et tout ça. Donc, peut-être que ça... Voilà. Mon part, avec 7 000 francs par mois, elle a construit une maison. Donc, peut-être que tout ça fait que de moins d'entrepreneurs. Mais si j'étais resté là et puis j'étais entrepreneur, on le devient. C'est pourquoi il faut la formation. C'est pourquoi, aujourd'hui, on forme. Maintenant, sur le plan académique, il y a des qualités, des aptitudes qu'il faut avoir. Et on parle des qualités humaines et morales, tels que le courage, la persévérance, l'intégrité. Il y a des qualités aussi intellectuelles et intelligentes. C'est-à-dire, quelqu'un qui a... Quand vous parlez de courage, courage... Le courage, c'est-à-dire que... Parce que les gens se découragent vite. Les gens, ils disent, je vais entreprendre, ils vont... Et puis, il est découragé parce que ça ne marche pas du coup bien. Parce qu'il a échoué la première fois, il arrête. Or, celui qui a créé même, je ne sais pas, l'électricité ou la lumière, il a échoué près de 99 fois. Il dit qu'il faut être persévérant, il faut être courageux pour entreprendre. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Il faut l'innovation, il faut le courage, il faut la persévérance. Voilà. Pour être un entrepreneur, ça, c'est des qualités humaines et morales. Et puis, il y a des qualités intellectuelles et intelligentes. Quand quelqu'un qui a fait, par exemple, des études de marketing, il sait ce qu'est le marketing. Il connaît le marketing guerrier. Il dit que le contenu était un adversaire à patte et le créateur de montagne a surponté. Celui-là, il a ses qualités intellectuelles. Parce qu'il peut faire des prévisions de vente avec les statistiques. La méthode des moindres carrés, savoir qu'on peut faire telle prévision. Parce qu'il a des qualités intellectuelles. Mais la plupart des jeunes n'ont pas fait des études de marketing. Non, non. Ça peut-être que, je veux dire, il y a les qualités humaines et morales, il y a les qualités intellectuelles et intelligentes. Les qualités intelligentes, tu peux ne pas avoir un doctorat, mais être un grand entrepreneur. Il dit qu'on n'a pas le doctorat, mais l'embrouille des docteurs, des experts comptables. Il est intelligent. Voilà, ça veut dire que quelqu'un peut n'avoir pas... Il a des diplômes, mais il est intelligent. Là, j'ai un petit frère qui n'a pas fait de grandes études, mais il s'en sort de choses, parce qu'il est intelligent. Donc, il y a l'intelligence naturelle. Et puis, il y a les qualités relationnelles. C'est-à-dire que le savoir-vivre, tout ça, tout ça... Comment, comment, tu peux dire relationnelles, de façon pratique ? Avec le supérieur, par exemple, ça va se comparer avec le supérieur, quelqu'un qui sait respecter les grandes personnes. J'ai un exemple, un monsieur était banquier, et il y a un jeune ingénieur financier qui est dans le quartier. Quand le monsieur est junior, il s'est dit, je vais le salut, il faut aller prendre son sac. Donc, quand le monsieur vient, il va prendre le sac du monsieur. Tout le plus, il me dit, tu fais quoi ? Il dit, non, j'ai fait mon... J'ai eu un petit essai ingénieur financier. Une semaine après, il est dans la banque. Parce qu'il a su, il a su, il a su, il a des qualités relationnelles. Il y a les qualités avec, même les subordonnés, avec les homologues, il y a tout ça. Donc, je retiens les trois. Les qualités humaines et morales, qu'on peut développer autant. Les qualités intellectuelles et intelligentes, et puis les qualités relationnelles. Ce sont les aptitudes que doit avoir un entrepreneur. Donc, seulement ça va, Dogo, les aptitudes ? Pour rajouter ce que le Dr Kouachi a dit, moi, je dirais que pour être un entrepreneur, il faut avoir quelqu'un qui a le goût du risque. Parce qu'entreprendre, c'est avoir le goût du risque. C'est prendre un risque. Et vous n'êtes pas sans ignorer que depuis des années, on a tous été éduqués et on a tous grandi dans une certaine zone de confort qui est, après les études, d'aller vers la fonction publique, où, comment dirais-je, chaque fin de mois, on a le virement à partir de 25 déjà, qui est déjà positionné. Bon, on n'a pas des fois à fournir. Voilà. Alors que là, être un entrepreneur, c'est accepter de quitter cette zone de confort. et se retrouver un peu, comme le Dr Kouachi a dit, dans la jungle, se battre. Et se battre avec un certain nombre d'atouts intrinsèques et personnels, tels que les différentes qualités qu'il a citées tout à l'heure, pour réussir chaque fin de mois à obtenir ce que c'est votre propre virement. Au lieu que ce soit le virement de l'État qui atterrit dans votre compte, mais c'est vous-même qui suscitez, qui créez votre propre richesse. Je veux des exemples concrets, n'est-ce pas, de qualité, des cas concrets pour que nos jeunes, les jeunes qui nous regardent aussi, puissent peut-être avoir des exemples pour être mieux inspirés. Mais d'abord, la toute première des qualités, moi, je dirais que c'est la volonté. Il faut avoir la volonté, il faut avoir le courage et il faut être persévérant parce qu'il va arriver des moments de doute. Il va y avoir des moments de doute. Je suis moi-même plus produit de l'entrepreneuriat. Il y a des moments où on est là et puis, puisque là, quand la fin du mois s'approche, on commence déjà, on voit, il y a des, comment dirais-je, les factures sont là. Vous avez même le loyer de votre bureau, vous avez l'électricité, l'eau, vous avez le personnel. Et de l'autre côté, les entrées commencent à être hypothétiques. Souvent, vous avez aussi affaire au déficit. Tout à fait. Quand vous commencez, comment les gérer ? Il faut vraiment s'armer de courage et de persévérance parce qu'il va y avoir des moments de vache mère, comme on le dit, mais il faut pouvoir s'accrocher. Être, comme je le dis encore, le thème risque de me répéter à chaque fois, mais il faut être persévérant. Il faut être persévérant, il faut s'accrocher. Car au bout de cette persévérance-là, viendra le gain du profit. Alors, je reste avec vous, je reste avec vous. Alors, pour l'entrepreneur, bien évidemment, on ne se lance pas dans le vide. Il faut, on doit aller de quelque chose. Vous parlez de l'idée. Je vous demande comment, par exemple, naît l'idée, d'entreprendre, de se lancer dans le business. Mais, pour entreprendre, comme tout à l'heure je le disais, l'entrepreneuriat naît par de l'idée, de chercher à combler un besoin. Voilà. Et ces besoins-là, on peut retrouver ce besoin-là à plusieurs niveaux. Ça peut être dans votre environnement de travail, ça peut être au marché même, dans un restaurant, lors d'une cérémonie, et vous vous rendez compte qu'il y a une insuffisance à ce niveau-là. Ça peut être même chez vous à la maison, ou dans votre quartier. Bon, je disais, comme ça, à quelqu'un hier, lors d'un rendez-vous, que j'avais, comment dirais-je, le gaz qui était fini chez moi, et j'ai reçu un coup de fil, j'ai appelé quelqu'un qui est dans le quartier, mais qui livre directement ce gaz à domicile. Donc, il allait faire la livraison avant que j'arrive. Voilà. Donc, tout ça, c'est tout un ensemble d'éléments qu'il faut déjà essayer de mûrir, de voir si, effectivement, la vision qu'on a peut véritablement répondre aux besoins de notre cible. Ça peut être la population du quartier, ça peut être vos collègues au bureau. Peut-être certainement, je vous donne une idée, par exemple, si vos collègues au bureau, pour manger à midi, sont obligés de faire des kilomètres pour aller manger. Mais du coup, vous avez un potentiel marché là. Si vous vous retrouvez à faire de la nourriture que vous livrez au bureau, les collègues n'auront plus besoin de faire des kilomètres. Donc là, vous avez eu une idée qui vient combler un besoin bien déterminé. Voilà. Donc, bon, allez-y. Ok, ok. Je vais renchérer un peu sur le plan académique lorsque nous enseignons comment on a l'idée. Il y a trois éléments importants. Il y a l'observation. Il faut observer tout de suite ce qu'on peut faire pour combler ses besoins. Il y a aussi la synergie. La synergie, c'est de créer par deux entités. Comme cette femme qui a la rue du Commerce qui vendait des pailles et qui a compris qu'il fallait qu'elle vende la loco à l'île rouge. Elle craint de synergie. Comme ce jeune dans mon quartier à Coco-Dival-Douin, Mermose, qui est une histoire jaune, qui a compris. Dans le quartier, il a commencé d'abord à vendre du bonbon. Après l'acheter du jus au jus, il y a une boutique sur le mauritanien. Ça, c'est des synergies qu'il faut créer. Il faut inviter... Synergie, c'est-à-dire plusieurs secteurs d'activité. Voilà. Ça veut dire qu'il faut créer une synergie. Même un étudiant, par exemple, qui vient à l'école, comme j'ai un jour, une étudiante qui est venue la commande à vendre des biscuits, qu'elle a compris le coup d'entrepreneuriat, elle vient avec son petit sac, elle vend. Il faut créer une synergie dans ce sens-là. On n'est pas... Troisième élément, c'est l'intuition ou la révélation. Nous, les Africains, nous croyons que c'est les blagues qu'on a toujours fabriquées, d'aller concevoir. Voilà. Surtout les chrétiens évangéliques, des âmes, des mènes, vont dire, oh, Dieu agit. C'est vrai. Mais leur révélation, c'est lorsqu'ils se marient. Oh, je priais, Dieu m'a donné la révélation du mariage. Mais on ne peut avoir la révélation de créer, de concevoir. Moi, je prie, Dieu m'a donné la révélation de concevoir. C'est ça. C'est-à-dire que Dieu peut nous donner la révélation, la connaissance pour entreprendre. Voilà combien d'évois économiques. Dieu peut agir dans le domaine de l'idée. Il peut y avoir les éléments qui nous entourent. Il peut nous permettre de créer, pour créer. Et puis aussi, il y a l'observation. Il faut observer. Moi, je vais des fois à Djamé pour voir. Je vais dans les rues et je vais voir ce qu'on peut faire. Ça fait qu'un jour, il y a un monsieur qui m'a dit j'étais parére de mariage. Il voulait un cadeau de 250 000. Comme je suis dans le circuit de dire quelque chose. Je n'ai rien fait. J'ai pris un compte plaqué. J'ai fabriqué un truc de 7 étages avec 20 000 francs. J'ai pu faire un cadeau de 20 000 francs. Parce que je vais dans le coin, je vois, j'observe tout ce qui se passe. Vous voyez donc ? Et que ce soit les tenues vestimentaires. Donc il faut que les gens observent autour d'eux. Qu'ils apprennent à observer, à regarder de façon minutieuse. Comme ce monsieur qui est aux Etats-Unis a créé une entreprise pour judiciaire, en fait, comment on appelle ça ? Une prison privée pour aider les jeunes milliardaires. Il a observé que les prisonniers pouvaient les aider en créant une prison privée. Et cette prison privée, il y avait une université à l'intérieur, il y avait une menuiserie, tout ça. Il a observé. Apprenant à observer. La prison privée, il y avait des marchés de l'huit pas. Voilà. Maintenant, l'observation, si on veut, on peut développer des concepts de bremsormis, de synax, de cordon et tout ça. Ce que je retiens par rapport à ce que vous avez dit, c'est qu'on peut avoir une formation, mais ne pas forcément entreprendre par rapport à ce qu'on sait au niveau de la formation, aller au-delà. Parce que les opportunités, on peut les trouver partout. Voilà. Tout à fait. on n'a pas forcément besoin de finir les études et de se lancer dans le domaine pour lequel nous avons été formés. Voilà. Puisque tout à l'heure, vous avez parlé des personnes qui viennent à l'entrepreneuriat par contrainte. Voilà. Je disais comme ça à les jeunes frais que même si le domaine dans lequel vous vous lancez n'est pas votre domaine des prédilections ou votre domaine des rêves, ça peut être votre domaine, un domaine transitoire pour vous, ça peut être un tremplin pour vous permettre de réaliser ce que vous avez toujours rêvé de faire. Parce que c'est ça aussi une qualité aussi que l'entrepreneur doit avoir. L'entrepreneur doit aimer son activité. L'entrepreneur doit avoir l'amour de la chose. C'est l'une des qualités qui permet... Justement, c'est ce qui bloque souvent. Tout à l'heure, vous parlez d'activité ou de synergie. Mais quand vous prenez un étudiant, par exemple, en sciences éco et que vous dites qu'il y a quand même du marché quand vous vendez de la viande, il dit, mais non, ce n'est pas mon domaine, je ne suis pas à l'aise en le faisant. Voilà. C'est important aujourd'hui au niveau universitaire que nous apportons notre compétence. Au niveau de la formation, on va y revenir, on va y revenir, on va y revenir. Tout à l'heure, le docteur Kouassi parlait de la synergie. Je vais ajouter qu'il faut aussi parler de la complémentarité des activités. De nos jours, lorsque vous parcourez un peu nos différents capitales, en Afrique, ici, vous allez trouver des endroits qu'on appelle communément des maquis, qui sont des endroits où les gens se retrouvent, généralement, pour prendre un petit pot. Mais par moments, il arrive que pendant que ces personnes sont en train de prendre un petit pot, ils ont besoin de manger quelque chose. Donc là, quand vous arrivez, vous trouvez que le propriétaire de cet espace, il est là, vous pouvez lui proposer de fruits aussi, une prestation juste à côté pour compléter son activité. Parce que, n'oubliez pas, quand on mange, on a besoin de boire. Donc, plus on mange et plus on cherche à boire également. C'est pour cela que vous voyez, il y a des personnes qui le font sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, quand vous voyez un maquis, vous allez voir juste à côté, il y a une bonne dame qui est là, un monsieur qui est là qui fait de la viande, la dame fait du poisson, tout ça. Et ces activités-là sont en synergie comme le docteur Coassi le disait. Ce sont les activités qui se complètent. C'est-à-dire, chacun a sa part du gâteau comme on le dit. Et personne n'est lésé dans cette affaire. Alors, vous me dites qu'au niveau de snow tropiques, les opportunités sont multiples. Les opportunités sont multiples. Il faut pouvoir les repérer. Et pour les repérer, il faut bien observer notre environnement. Comme je l'ai dit, ça se fait à tous les niveaux. À tous les niveaux, il faut vraiment être, comment dirais-je, assez attentif. Attentif, oui. Attentif, observer, écouter, échanger avec notre environnement, avec ce qui compose notre environnement. Et par là, les idées vont venir. Et vous allez faire le tri aussi des idées parce que ce ne sont pas toutes les idées qui viennent, qui sont bonnes à exploiter. Alors, OK, on va enregistrer Dr. Kouachi. C'est quelque chose très important. Il y a deux cas. Moi, j'ai vécu deux cas. J'ai eu des étapes qu'on avait pu me prendre. J'arrive, les entrées me demandent chaque fois. Je dis, mais monsieur, en Chine, les gens sont milliardaires, d'honaires avec nous. On y a 10 000 emplois de ténésitables. Ici, la quête là, la règle de 50 000. La table, vous parlez, vous parlez, nous avons le bois ici. Fabriquez, fabriquez, on peut créer les tables d'ici. C'est pas de fabriquer les tables d'ici. Ça n'a jamais eu lieu. Dans ce cas, quand on revient, on voit un mec qui est là, il dit, on fait les tables, on fait les raquettes. Ça, c'est, on peut partir à l'école, on peut créer ça, on peut vivre et on est géré à la salle. Maintenant, à l'université, je donne le cours d'entrepreneur sans trois les chiffres. Je lui ai dit, là-bas, la balle de tennis fait 1100 francs. Alors qu'on l'a fabriqué. cette année, je lui ai donné comme ça. Fabriquez, les tennis, les tables, dans le caoutchouc, fabriquent les balles de tennis. C'est un sujet. Donc, ils peuvent appartir de ce cours d'entrepreneuriat. Je les motive. Je les dis, on peut fabriquer des balles. La chimeur, les alcanes, si vous faites ça, pourquoi on peut faire ? On peut appartir de la chimeur avec les machines, fabriquer les balles de tennis. On crée de l'emploi. OK. Alors, Dr. Kouki, je suis avec vous. C'est vrai, on a donné des aptitudes pour être entrepreneur. Comment naît l'idée ? Habituellement, vous parlez de plan d'affaires, de plan pour ceux dans le cours que nous donnons. Il y a les fondements. C'est notamment pas les fondements, comment on est l'idée de l'opération, la motivation, le profil, les causes. C'est très important, c'est le plan d'affaires. C'est donc ce qu'elle a à prendre en compte cette dimension. La dimension managériale, la dimension marketing, la dimension de la démarche du public. En fait, l'émeusement, c'est donc le plan de synthèse qui est précis, clair, qui regroupe tous les importants de votre projet, de votre idée. Voilà. C'est ce que moi, mon business que je fais, on appelle ça Big Managat, c'est le plan Big Managat. C'est le premier élément, c'est le premier projet. Qui est le promoteur et c'est quoi son projet ? La prestation du promoteur du projet. On peut développer si on avait le temps. Deuxième élément, c'est l'étude de quels sont les moyens matériels à mettre en œuvre pour réaliser vos choses. Les moyens matériels, c'est-à-dire l'investissement et tout ça. Un exemple, les tables. Les tables, vous voulez créer une école, il y a les tables, il faut construire, il faut des auteurs, c'est l'investissement. Le troisième élément, c'est la structure et l'organisation. En fait, c'est l'abstention de managuerie. Comment gérer le projet ? Donc, on va sortir l'organigramme et tout ça. Qui gère le projet ? C'est très important. Le quatrième élément, c'est le plan marketing. Là, c'est important. Quand le plan marketing, il y a trois éléments. Les produits et services. Quels sont les produits et services ? Le deuxième élément, c'est l'étude du marché. On étudie le marché la politique de prix, la politique du sein de la communication. On va dire, c'est le marketing mix. Trois éléments du plan marketing. C'est pourquoi je dis que le marketing est très important. Le marketing vient de l'anglais. C'est son dynamique qu'on vient sur le marché. C'est la recherche de la satisfaction du contacteur et être satisfait pour un bon produit à une psychologie qui arrange les deux petits pour les disponibles. Donc, vous voyez, le plan marketing passe à l'étude financière. L'étude financière, c'est pour voir la rentabilité de votre projet. Cette rentabilité passe par des éléments importants, tels que les recettes, le chiffre d'affaires, les charges. Et puis, on va à un élément, le premier élément de rentabilité, c'est le compte d'exploitation primaire. Et puis, on va à un deuxième élément primaire, c'est-à-dire où on ressort un peu les éléments de cash flow, tout ça. Ce qu'on parle lors des prises d'années. Voilà, oui. On peut faire sur 5 ans, sur 10 ans, tout dépend. Et puis, on va à des membres techniques, tels que les vannes, les récupérations, les ratios. C'est un peu technique, c'est un peu financé. Vous voyez que donc, je reprends que le business plan d'affaires est un document de synthèse qui regroupe 5 grands éléments. Mais je vous dis qu'il n'y a pas de cannevas type. Il y a le cannevas de Kanga Barou, le premier qui a écrit. Il y a le cannevas de la Banque mondiale, SFQ, qui utilise le gouvernement ivoirien. Moi, il y a mon cannevas Big Managaya qui enseigne. C'est ce que j'ai reproduit là. La présidence du commandant du projet, l'édite technique, l'assure de l'organisation, le plan marketing financier. Il y a mon assistant aussi qui est là à côté de moi, qui est venu m'assister. Il a son plan. Mais il y a une cohérence, c'est de voir est-ce que l'idée est bonne, est-ce que l'idée est rentable pour toi et pour le baril de fonds pour qu'il puisse financer. L'importance du plan d'affaires, du business plan ? Je dirais que l'importance est capitale. Il est capitale dans le sens que lorsqu'on se met à rédiger ce qu'on appelle le business lalou, ça c'est un thème un peu anglo-saxon, en thème francophone, on parlerait plus de défaisabilité. Lorsqu'on se met dans cette tête, vous avez dit qu'on a l'intention dans ce document-là à une structure, à une institution, à une personne, que cette personne puisse mettre à notre dissolution des ressources financières pour nous permettre de réaliser une vision qu'on a mis en projet et qui va se transformer en entreprise. Donc, il faut mettre un accent assez rigoureux dans les actions de ce document-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le docteur, il a s'en dit, je vois que il n'aura pas les qualités d'un ancien, ça c'est... il a déroulé car je voulais là, mais plutôt insister sur quelques aspects techniques, tels que l'orientation du promoteur. Il est très important que le promoteur vraiment ait les compétences requis pour pouvoir mener à bien Sojé. Comme tout à l'heure je le disais, il n'est pas... ce n'est pas obligé qu'il soit du domaine, mais il faudrait quand même qu'il possède des compétences intellectuelles, des compétences humaines qui vont lui permettre de pouvoir mener à bien ce projet-là. Bien entendu, il va... il va s'entourer d'une... mais il faudrait lui-même qu'il ait des aptitudes managériales qui permettent de diriger ce type-là pour lui permettre de tenir le profit qu'il est en train de chercher en mettant en place son activité. Donc il y a ce volet et le volet commercial aussi qui est assez crucial. C'est commercial. Toi, docteur, vous parlez de l'étude de marché, mais il ne faut pas créer une activité, créer une activité. Il faut créer une activité qui va être une activité rentable. Voilà. C'est très, 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 très important. Donc il faut prendre le temps d'étudier toutes les différentes contraintes. de votre activité. Si c'est une activité saisonnière, si c'est une activité hebdomadaire, si c'est une activité mensuelle ou une activité annuelle, il faut prendre le temps de pouvoir voir un peu tous ces différents... C'est une activité qui nécessite que les approvisionnements auprès des fournisseurs puissent se faire une fois dans l'année, une fois par mois. Tout ça, il faut pouvoir essayer de maîtriser tous ces différents aspects. d'abord, afin de se lancer dans l'accessoire. Parce qu'il ne faut pas ignorer que le but principal, c'est la création de richesses, en d'autres thèmes, la création de profits. Alors, comment je vous écoute ? Effectivement, le business plan, c'est toute une démarche. Tout le monde n'a pas forcément la formation. Donc, que faire ? Est-ce qu'il faut, n'est-ce pas, approcher les cabinets pour vous faire accompagner ou aller, par exemple, sur Internet et puis avoir les carnivores et puis les travailler ? Je vous dirais qu'il y a des professionnels, des spécialistes comme le docteur Corsier et moi-même, M. Savard de Gaupe. Moi, ça me fait, j'ai au moins 15 ans d'expérience sur ce jeu. Je suis moi-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis moi-même plus produit de l'entrepreneuriat puisqu'après les études, ayant parcouru toutes les entreprises avec des demandes à l'emploi et finir. Et à chaque fois, se trouvant un commandeur à la CERUF, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de stage, j'ai été obligé moi-même de recourir à l'auto-emploi, à l'entrepreneuriat. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait du chemin et aujourd'hui, j'accompagne des personnes. Comme je l'ai dit. Mais pour vous, votre business plan, vous avez sollicité des personnes ? Non, je n'ai pas sollicité des personnes. Je suis un peu ce qu'on appelle un self-made man. Voilà. Parce que j'ai le défini du voilà. Deux préfères comme vous ? Oui, mais non, d'autres. Tout le monde n'a pas la même chance. Voilà. Moi, j'ai une formation de contact financier, de juriste d'affaires, de formation en management des organisations, gestion des projets. Vous avez des périquis ? Tout à fait, voilà. Et puis, il faut dire aussi que j'ai eu une expérience sous du terrain aussi. Voilà. Parce que dans mes débuts, j'étais consultant. J'étais sur le terrain. Souvent, sous le soleil, sous la pluie, d'entreprise en entreprise pour aller suivre des comptabilités, ça et là. Tout ça, les faits des déclarations, ça et là. Et tout ça, ça m'a permis d'emmagasiner un certain nombre d'expériences qui aujourd'hui me permettent, par exemple, d'accompagner tous ceux qui ont des idées et qui savent comment les transcrire. La transcription, c'est le business plan. Donc, pour quelqu'un, par exemple, qui n'est pas parti à l'école, mais qui a une idée, une superbe idée, cette personne-là peut approcher un expert comme nous autres pour l'accompagner. Non seulement, on va prendre le temps de l'écouter et de transcrire, même si c'est dans son patois qu'il parle, nous allons transcrire ses ég en un business plan. Dans l'espoir que son idée ne soit pas piquée. Non, l'espoir que ce ne soit pas piqué là où c'est une question de bonne foi. Voilà, parce que, voilà, c'est une question de bonne foi. Je pense quand même que nous avons quand même cette obligation de réserve et le secret professionnel que nous vivons et aussi, surtout, ce qui fait quand même que nous sommes des personnes, comment dirais-je, des personnes de bonne foi. Ce qui fait que nous ne pouvons pas nous permettre de shipper une idée. Alors, docteur Kouassi, avant de réunir... C'est important, c'est qu'il a la pratique, c'est une bonne chose. Aussi, chaque bailleur de fonds peut avoir son canneval. Voilà comment je veux qu'on me présente le business plan. Celui qui finance. Celui qui finance. Mais il y a des cannevals type aux maladies. Aujourd'hui, on a fait tout cela. Moi, j'ai un consultant, mon assistant qui est ingénieur, une chose, de géologiques, mais très fort en montant des projets. Il vient de m'ouvrir les transverses, on m'ouvre, il a fait l'effort. Parce qu'il a appris, il n'est pas fait des comptabilités, mais il a appris de la comptabilité, il a appris de la gestion financière et de la gestion de projet pour faire les business. Tout ça, donc, en 72, je montais un projet. Donc, on a l'expertise, on a tout ce qu'il faut. Ok, on va juste, toi qui ne vous posez plus pour bien évidemment évoluer sereinement. A tout à l'heure. Alors, on se retrouve pour la suite de cette émission. On parle d'entrepreneuriat, la voie, la voie idéale pour les jeunes africains pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir, n'est-ce pas, la voie idéale pour nos pays pour pouvoir résorber les plus les questions du chômage. Docteur, voici, on parle de l'entrepreneur, comme est l'idée, quelle aptitude d'avoir. Nous parlons tout à l'heure de ce plan, le plan d'affaires. Alors, quels sont les freins d'entrepreneuriat, les obstacles ? Il y a ce qu'on appelle les causes et il y a les obstacles. Quand on parle d'obstacles, on se déploie à l'académie, il y a deux types d'obstacles. Il y a les obstacles internes et les obstacles externes. Quand on parle externes, par exemple, on a les choses sociologiques. D'hier, la société, par exemple, c'était un ivoir, ils ne veulent pas faire cet émitier parce qu'ils ont pensé qu'on n'a pas parler du cacao, les obstacles. Exemple, exemple. Par exemple, j'avais un jeune, par exemple, il fait une conférence dans une église et il vient me demander 1000 francs. J'ai dit, mon ami, il y a un jeune d'hygiène qui vendait des miens de la tête. Qu'est-ce que tu peux faire avec qu'il avait 7000 francs par jour ? Ah, si il vend un miens, il va voir quelques fiancées de grise. Donc pour lui, c'est un obstacle. c'est sociologiques. Il ne veut pas faire ces choses. Il veut faire des voitures, il ne veut pas faire, mais aujourd'hui, avec le ministre Sidi, avec le président Hassan Ouattara, il y a eu vraiment une évolution. En tout cas, beaucoup de gens ont été faites, on veut de l'emploi gêne. En tout cas, quand je lis les documents et quand les actifs que le ministre, en tout cas, ces signes de la gouvernement sont enlevés. Le plus grand obstacle pour moi, c'est l'obstacle, c'est les obstacles internes. Et ça, je me l'excuse. Lié à l'entrepreneur. L'entrepreneur, oui. C'est les obstacles liés à l'entrepreneur, à l'homme lui-même. Et ça, les tiennent. Les étiens, ils ont des peurs. La peur est un obstacle à l'entrepreneuriat. Quand on a peur, on ne peut pas entreprendre. Il y a ce qu'on appelle, le deuxième peu, c'est les guirgaziers. Les guirgaziers, ils sont habitants de la terre. Quand ils sont, ils sont attachés, ils sont habités. Ça, c'est des gens qui ont l'esprit fonctionnaire. Ils sont là, ils sont procédés maintenant mourir avec les cochinus, ils les intégralent dans leur tête. Le gars, il marche sur la tête, ça se situe trouée. Il ne réclame que 10% du salaire. Il a dit que toute sa vie, l'ancienne, c'est pas ce qu'on fait avec le cochinus. Ils appellent, c'est un guirgazier. C'est-à-dire, il a l'esprit fonctionnaire. Voilà, voilà, ils sont là. Il y a des femmes guirgaziennes, ils sont consulaires maris. C'est-à-dire qu'elles sont fonctionnaires des nations auprès de leur boue. Là, c'est l'esprit guirgazien. Troisième peuple, c'est cananien. Ils vivent, ils vivent dans la vallée, dans l'inquiétude. Ils sont là, toujours en train de se plaindre. Ils ne peuvent pas être inquiets. Donc, l'inquiétude, c'est pas bon. Parce qu'il faut avoir le courage. Quatrième peuple, c'est les Amoriens. Les Amoriens, ça ne nous parle de puissance, de ténèbre. C'est-à-dire qu'en Afrique, on veut entreprendre, mais il montre ça à côté. Tu tournes, tu n'es pas à bouger. Et puis, il y a le 6e, le 6e pays, c'est celle qui m'a enseigné moi particulièrement. Les Éviens, les Férésiens. Là, on dit villageois. Il y a les coutumes, les traditions qu'ils ont essayé d'entreprendre. Les branches, les religieux. La plupart des temps, ils pensent que Dieu va venir faire tout pour eux. Voilà, oui, à l'an dernier, on veut étudier, il prie. Il dit, ouais, et puis, on dit, il n'étudie pas, il pense que Dieu va venir dans les formes dans sa vie. Ça, c'est les coutumes, les traditions religieuses. Et puis, il y a les Jebusiens, Jebus, Foulo au pied. Il dit que les personnes ne prennent pas en considération. Tu dis les mathématiques, tu dis les finances, comme cette fille qui a, j'ai un master en communication. La communication, lui, elle pourrait définir. Elle dit que la communication, elle n'est pas capable de répondre. C'est-à-dire qu'elle a un diplôme, mais n'a pas la qualification. Un peu quelques accords internes et externes. Je peux développer le praticien, lui, qui est dans la pratique. Lui, il va nous donner les pratiques. C'est moi, c'est moi, C'est moi, À la suite du docteur Kouassi, je dirais que les différents obstacles entrepréens, bon, je dirais que c'est de façon générale en Afrique. On ne va pas seulement prendre gaffe seulement de la Côte d'Ivoire puisque nos différents pays ont tous les mêmes points communs. Donc, je dirais d'abord que pour façon générale, de façon générale, on parle toujours du premier élément dont on parle quand on parle des obstacles entrepréhériens, on parle du manque de financement. Du manque de financement, de l'insuffisance du financement pour soutenir l'entrepreneuriat. Mais à la suite des ans, je vous parlerais plutôt du manque de compétences. Parce qu'une chose est de pouvoir mettre ressources à la position d'un individu pour mettre en place un projet. Mais une autre chose est de pouvoir être assuré et avoir cette chance que cet individu a la compétence requis pour gérer cette ressource qu'il a en sa possession. Si vous prenez quelqu'un qui a de compétences à qui vous donnez 10 millions pour monter une guerre, par exemple, je dirais pour un pays, par exemple, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout les boulets. Mais il va s'en dire qu'il ne va pas du tout se concentrer sur l'activité. Voilà, il ne va pas se concentrer sur l'activité. Il va s'en dire que ce qui va être que j'appelle communément un peu l'activité qui sera considérée comme mort-né. Est-ce que vous voyez un peu ? Voilà. Mais par contre, si vous prenez quelqu'un qui aime l'élevage et qui a peut-être certainement, comme le docteur Boastu disait, qui a grandi un peu dans ce domaine-là, c'est un avantage pour cette personne-là. Voilà. Ou bien qui a même fait des études parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des formations dans ces différents domaines, que ce soit au niveau de l'agriculture ou bien au niveau de, comment dirais-je, du bâtiment, de l'hôtellerie. Vous prenez ces différentes personnes-là qui ont ces profils-là et vous leur confiez des ressources pour gérer ce type de projet-là. Vous êtes sûrs, en tout cas, pas peut-être à 100%, mais vous êtes sûrs déjà qu'à plus de 50%, déjà, cette personne-là sera menée à bien ce projet-là. Et par la suite, comme tout à l'heure, le docteur Coassi parlait de l'association sociologique. Effectivement, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'absence d'encouragement autour de l'individu. C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, vous êtes avec des amis, tout ça, vous vous démarquez, vous vous dites, bon, d'accord, je vais méniter l'activité. Les gens, ah, mais toi aussi, attends. – Tu as fait des études. – Tu as fait des études, toi aussi, tu as une maîtrise, tu as un master. Attends, tu as les vans de garbats ? Attends, c'est du poisson, tu as les vans, c'est une cabine, tu vas les faire. Vous voyez un peu. Mais, il ne faut pas écouter ceux qui vous découragent. Parce que hier, comme ça, je suis en train de lire un peu un article où il y avait un monsieur qui travaillait, il avait 30 000 francs comme salaire par mois. Et du coup, son patron retranchait sur les 30 000 francs, même pas le SMIC. – L'ancien SMIC. – Voilà, même pas l'ancien SMIC. Voilà, donc son patron lui retranchait au fur et à mesure, comment dirais-je, de l'argent sur son salaire lorsqu'il était absent. Jusqu'au jour où son patron lui remet 7 000 francs parce qu'après avoir retranché tous ses preuves d'absence, c'est 7 ans qu'il lui était resté. Mais, il a pris les 7 000 francs et il a décidé d'arrêter de travailler. Et ces 7 000 francs, il a récupéré, il a acheté un fourneau, il a acheté une casserole, il a acheté un peu de café, du charbon et il a commencé à faire du café puisqu'il était là où il travaillait, c'était à côté d'un marché. Il a commencé à faire du café, les cafés à 100 francs, 100 francs et il partait fournir le café aux commerçants au niveau de leurs étals. Et progressivement, il a commencé à mettre de l'argent de côté. Et de là, il a fait les couvres, les charrettes, les pouces-pouces qui vendent le café. Il a fait un tout premier. Ensuite, un second. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, par exemple, il en a 10 et il a 10 personnes qui travaillent pour lui. Et ces 10 personnes-là viennent lui verser de l'argent chaque jour. Donc, vous voyez un peu. Voilà. Donc, il y a un peu tous ces différents éléments-là. Et pour terminer un peu, je parlerai aussi du faible niveau d'éducation à l'entrepreneuriat. Bon, je... Oui, justement, on va en parler puisque tout à l'heure le docteur Ambasco s'est dit de parler de formation. Justement, la jeunesse, j'allais dire, la génération de 90 à 2000 au niveau de l'Afrique n'a pas connu, n'est-ce pas, cette discipline d'entrepreneuriat dans l'enseignement. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Mais est-ce que ce ne serait pas vraiment judicieux, opportun, n'est-ce pas, de l'intégrer dans notre système de base scolaire, docteur Ambasco, c'est... Il faut le dire. D'abord, je reviens un peu sur les frais. Nous faisons la différence entre frais et causes. Quand on parle de causes liées aux échecs d'entreprise, elle est cause liée à l'individu. On peut citer le pléthore d'éléments tel que l'incompétence et tout ça. Et puis, les causes liées à l'entreprise. Or, l'entreprise a quatre fonctions à la fonction de production. La production, tu produis, tu fais de la low-cost, ce n'est pas bon, les gens ne mangeront pas. Elle est cause liée à la gestion des ressources humaines. Tu emploies, tu prends un maçon pour être ton trésorier, tu vas recevoir des prix. Elle est cause liée à la fonction financière. Voilà, tu n'as pas l'argent, ça ne marchera pas. Et puis, elle est cause liée à la communication, au marketing. Tu crées la plus grande pharmacie de quoi tu vas au zoo, en forêt. On ne sait pas, ça ne marchera pas. Maintenant, quant à la formation, c'est très important. Nous, aujourd'hui, au niveau de l'Université d'Angers, j'ai remercié l'Université d'Angers-Bourguia, on m'a donné deux cours en 2000, gestion d'entreprise et puis production. Et ces cours, l'évolution de la pensée manageriale, j'ai récité tout ça. Je me disais, mais pourquoi ne pas ? J'ai vu dans le cours qu'il y avait savoir entreprendre. C'est comme ça, j'ai institué, j'ai commencé à mettre l'accent. J'ai eu 4 heures de l'entrepreneuriat. Et les doigts m'ont suivi. Et aujourd'hui, nous sommes la première grande école, l'Université qui va enseigner l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, Pigé m'a suivi. L'Université à Bougoua, Jamé. Aujourd'hui, dans nos filières, avec le doyen à CRE, nous allons initier l'entrepreneuriat comme matière fondamentale. Au niveau de l'Université, dans toutes les filières. Toutes les filières pour enseigner l'entrepreneuriat. Et je vais l'adapter selon, si c'est chimie, je vais faire l'entrepreneuriat lié par rapport à la chimie. Aujourd'hui, en faculté de pharmacie, on a fait appel pour enseigner l'entrepreneuriat. c'est une nouvelle université, c'est déjà supérieur, tout le monde est travaillé. Mais on peut aller en bas, au niveau de l'école, l'exemple de Sainte-Marie. Au niveau de l'école primaire, on peut prendre l'exemple du Ghana où l'enfant, l'école primaire, apprend un métier sans connaître les calculs, on lui fait apprendre un métier. Donc voilà comment nous sommes en train de travailler sur ça. Avec mon équipe, comment enseigner l'entrepreneuriat. Au primaire, il y a des recherches que vous devez faire là-dessus. Au lycée, l'exemple de Sainte-Marie peut nous être utile. Et puis au niveau supérieur, comme je l'avais fait depuis longtemps, aujourd'hui, on fait la différence entre l'entrepreneuriat et la gestion des projets. Mais les prééquipements, il faut avoir des notions en maths financières et en comptabilité. C'est la comptabilité très importante. Donc si on veut enseigner l'entrepreneuriat, il faut déjà qu'on enseigne la comptabilité, que ce soit une matière fondamentale. Et je pense qu'avec ça, on pourra aller loin. Mais on a besoin des aînés, des grands financiers. Je pense que ce n'est pas seulement mais on a de grands chercheurs qui peuvent nous aider afin qu'on puisse implanter dans toutes nos filières. Alors l'idée est bonne. On espère que ça va aussi au niveau de la volonté étatique. Sulement, ça va d'Ogo. Les pays anglophones, comme on le dit habituellement, les pays du monde anglophone au niveau de l'Afrique ont déjà l'esprit entrepénurial parce que depuis la base, c'est fait. Est-ce qu'à notre niveau, au niveau francophone, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Niger, le Togo, le Bénin et autres, ne pas intégrer, n'est-ce pas, ce voulin-là dans la formation de base ? Je crois qu'il est opportun. Je crois quand même que nos États ont essayé et essayent quand même de faire des efforts à ces niveaux-là. Moi, je salue cette initiative qui est introduite dans l'enseignement de l'entrepreneuriat au niveau de l'UBC dans l'UE à Bourgoire. Ça, c'est un projet que depuis des années, j'ai essayé de mûrer, j'ai eu à échanger avec un certain nombre d'enseignants parce que j'ai vu et j'ai constaté qu'au niveau de l'entrepreneuriat, il y a véritablement une insuffisance en termes de formation. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose d'inné, ce n'est pas quelque chose qu'on transmet. Ce n'est pas parce que votre père a été un très grand PDG que vous serez un très grand PDG. Non. Ce n'est pas quelque chose qu'on transmet, c'est quelque chose qui s'est construit. Donc comment construire cette chose-là ? C'est comme une maison. On commence d'abord par la fondation, on pose la fondation et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive au niveau qu'on veut. Donc en termes de fondation, comme le docteur Kouassi l'a si bien dit, on a le lycée, on a même, comment dirais-je, le collège. Et je vous dirais même que c'est quelque chose comme je le disais qui existait, certainement qu'on ne s'y rendait pas peut-être compte de son importance. Moi par exemple, la dernière fonction que j'ai occupée à l'école primaire et jusqu'aujourd'hui il m'est resté un peu comment dirais-je ? La plus présente de la coopérative de l'école. Bon, je salue encore ma maîtresse de CP1 qui est encore là, elle a encore l'activité. Elle a encore de la retraite. Oui, non, elle a encore peut-être juste quelques années de la retraite. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui quand je rencontre ma maîtresse, elle m'appelle toujours chef. Voilà, elle se voyait un peu. Mais au niveau de la coopérative, par exemple à l'école primaire, on avait des activités qu'on menait. La coopérative devait pouvoir générer des ressources pour financer sa caisse. Donc déjà, tout petit déjà, il y a déjà cette possibilité-là de commencer déjà à insuffler cet esprit entrepreneurial-là dans les élèves. De sorte que lorsque ces élèves-là vont grandir, c'est-à-dire à l'école primaire, on commence cette culture de l'esprit entrepreneurial. On passe au collège, on continue, au lycée. Jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du bac, on a déjà une idée, une vision assez claire de ce qu'on veut. Et à l'université, l'université va se charger maintenant d'orienter chaque étudiant en fonction de sa vision. Si c'est qu'il y a une vision, par exemple, pour devenir un entrepreneur dans le bâtiment, un entrepreneur dans le domaine financier, un entrepreneur dans le domaine des vivriers, l'université va se charger de guider chacun d'entre nous comme ça. Et là, chacun aura le temps de voir un peu. Est-ce que je peux foncer ? On n'aura pas hésité. C'est-à-dire, on verra, on va trouver des personnes qui vont sans hésiter, qui n'auront même pas besoin qu'on les encourage d'abord même à se lancer dans les activités. Non. Ils savent déjà qu'est-ce qui les attend en se jetant à l'eau commune. Alors, je pense qu'on n'a vraiment pas assez de temps pour tripoter tout ce thème. On ne va pas terminer l'émission sans parler de l'environnement de nos états, l'environnement des affaires. Est-ce que l'environnement des affaires est propice ? On le dit, au niveau de l'Afrique, quand vous voyez le classement d'un business, l'Afrique a fait beaucoup d'efforts au niveau de la création d'entreprises. C'est maintenant souple. En deux jours, trois jours, on peut créer des entreprises. Mais le constat, c'est que combien d'entreprises arrivent à survivre après deux ans ? Question de pression fiscale et autres. Votre avis, docteur Mgroscossi ? L'environnement, il faut dire que, comme on ne peut pas tout dire à la télévision, on est plus lié. On a peur de dire que l'entrepreneur, 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 les responsables étatiques, les autorités étatiques ont besoin de critiques. Il n'est pas qu'au soirée d'ici, on ne peut rien pour dire que l'entreprise était prudent maintenant. C'est un entrepreneur, il est innovant, il est prudent. Voilà. nous souhaitons que, parce que quand je parle de l'environnement politique et tout ça, quand il parle de nos états, nos états ne sont pas libres parce qu'on va parler de CFA encore. Non, mais tout ça, il y a tout du... pour créer des conditions... Mais les conditions, tout part de là-haut, du CFA déjà, quand j'ai avoué le CFA, ça sera compliqué. Parce qu'on n'est pas autonome. Quand on parle des pays anglophones, le Ghana, ils ont leur monnaie, ils sont libres de faire certaines choses. Il y a un jeune, il y a un jeune de Koro qui voulait créer une entreprise. C'est pas de... Et c'était très bien, il a montré l'entreprise, c'est bien. Mais le ministre l'a appelé parce qu'en France, ils font les mêmes choses, ils ont trouvé concurrentiel à la France. Mais ils n'ont pas d'un truc de papier. Donc vous voyez que l'avenir politique même est compliqué. Il y a aussi la fiscalité. Il y a tellement de choses que ça, c'est un débat trop compliqué. Moi, j'ai vu ce débat-là. Il y a une mesure de statuels. On le fait, j'ai dit, la Côte d'Ivoire fait. En ce moment, nous, on peut créer une entreprise de façon de papier. Mais dans la réalité, c'est difficile. Est-ce qu'on ne peut fabriquer des voitures en Côte d'Ivoire ? Et tout c'est génial qu'on a fabriqué. On est génial, on fabrique des voitures. Est-ce qu'on ne peut fabriquer ? Est-ce qu'on ne peut fabriquer des vélos ? Est-ce que le Bucnel, la Côte d'Ivoire passe et on ne peut pas faire des vélos ? Ils n'ont qu'à fait. C'est fait. Ok. C'est bon. C'est bon. Moi, j'ai trop de problèmes pour parler de ça. Voilà. Donc, j'ai vu comme dans la pratique. C'est bon, ça va te go. Des mesures citatives. L'État a fait des efforts. Quand on parle d'exemple des pays de l'Afrique francophone de notre sous-région, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Bénin, dans le classement de business, ils font partie des pays réformateurs. La Côte d'Ivoire, c'est bien sorti. Mais il y a eu des évolutions au niveau du Sénégal aussi, création d'entreprises. Aujourd'hui, c'est facile de créer d'entreprises en Côte d'Ivoire. L'État m'a pris des mesures au niveau de la fiscalité pour permettre au moins ça. On peut même donner ces mesures. Il y a eu des exemples quand même. Oui. Je dirais que de façon générale, dans la zone dans la zone il y a eu au mois, il y a eu vraiment, je dirais, considérablement de mesures pour améliorer l'environnement des affaires. Surtout, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a cette zone qu'on appelle la zone Oana. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, il y a des réformes. On essaye de voir dans quelles mesures, par exemple, améliorer les différents expos pour pouvoir favoriser, pour rendre favorable cet environnement des affaires. Et au niveau étatique, chaque État a essayé de faire des efforts pour mettre en place des mesures incitatives à l'investissement, des mesures incitatives à la création de nouvelles entreprises. Parce que les États ont compris que c'est par la création de nouvelles entreprises qu'ils vont pouvoir un temps soit peu résorber un peu le problème du sauvage, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, par exemple, que ce soit par exemple au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Burkina, que je connais très bien, vous pouvez créer votre entreprise en un temps vraiment de record, en 48, 72 heures. On est d'accord, mais quelles sont les mesures que les États ont pris ? Oui, je dirais, par exemple, qu'il y a l'allègement pour les nouvelles entreprises qui s'est créée. Voilà, je ne vais pas peut-être... Il y a la réforme du Côte d'Ivoire en 2015. Voilà, il y a la révision en Côte d'Ivoire et c'est du Côte d'Ivoire. Les exemples pour le niveau de la... Je dirais, par exemple, dans le temps, lorsque vous arrivez, vous êtes une nouvelle entreprise et que vous partez faire ce qu'on appelle la déclaration fiscale d'existence, il y a ce qu'on appelle communément la patente que vous devriez payer immédiatement. Mais au jour d'aujourd'hui, l'État a pris des mesures dans un premier temps pour exodérer la patente sur la première année pour les entreprises ce qui arrive. La patente faisait combien ? La patente, c'est au minimum 400 000 francs. 400 000 francs, oui. Donc, du coup, vous imaginez un père jeune qui arrive là, il vient et puis bon, il dit, écoute, tu as payé 400 000 francs d'abord pour commencer ton activité au niveau des impôts. Désormais... Désormais, par exemple, voilà, cette patente-là elle exonérée pour les nouvelles entreprises. Elle était... L'exonération était passée à une année et là, ensuite, à deux années, je crois que... On t'enverte trois années. Oui, oui, je crois ça doit être effectif un, je pense bien. Donc, à ce niveau-là, il y a eu des plafonnements en termes de... Comment on appelle ça ? Du paiement, par exemple, des impôts sur les bénéfices pour ceux, par exemple, qui sont à des régimes tels que le régime simplifié d'imposition qui sont des régimes un peu faibles en termes de chiffre d'affaires. Donc, on dit qu'il y a... On ne peut pas vraiment les citer comme on est un peu pris par le temps de ne pas rentrer peut-être dans les détails mais l'État a quand même pris des mesures assez fortes pour essayer de... Comment dirais-je ? D'encourager et de rendre propice cet environnement des affaires. Bien entendu, ces efforts-là restent encore insuffisants parce qu'une entreprise qui naît, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'entreprises qui meurent. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Donc, il faut très souvent accompagner cette entreprise-là, en tout cas, pendant une bonne durée, jusqu'à ce que cette entreprise-là atteigne une certaine vitesse de croisière. de sorte qu'on se rend compte que l'entreprise arrive maintenant à générer des bénéfices avant d'opérer la pression fiscale. Tout à fait. Alors, Dr. Ambrace Kouassi, je pense que le temps est parti. Merci d'avoir suivi cette émission. Je rappelle que nous recevions deux espères où nous avons échangé sur la question de l'entrepreneuriat. On a fait un peu de pédagogie. Comment est-ce que... Quelles sont les idées ? Quelles sont les aptitudes qu'il faut pour entreprendre ? Comment est l'idée ? On a parlé du business plan. On a aussi parlé des freins et d'obstacles à l'entrepreneuriat. Et je pense que vous avez eu assez d'éléments pour pouvoir avoir aussi à votre niveau, vous les jeunes qui nous suivez, l'idée d'entreprendre. Nous recevons donc Dr. Ambrace Kouassi. Il est expert en entrepreneuriat, enseignant à l'université d'Abouboa-Djambé, c'est en Côte d'Ivoire à Pédjan. Il est aussi fondateur de l'école du groupe MISA. Merci d'avoir répondu à notre invitation, docteur. Merci. Alors, nous recevons aussi Suleymane Savadogo, il est expert en entrepreneuriat et business development, vice-président des hommes d'affaires Bukinabé en Côte d'Ivoire. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci, monsieur Kouassi. Même si je reste encore sur ma faim, c'est tellement de choses à dire. Oui, le temps, le temps, oui. Alors, quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission d'Eco-Presse la semaine prochaine. Sur ce, bonne suite du programme sur Business 24. Sous-titrage ST' 501